à cette tenue ? C'est un ami qui a fait ça pour moi. D'accord, ok. C'est le couturier du quartier ou c'est un professionnel ? Je dirais que c'est un professionnel parce qu'il essaie de faire des tenues pareilles. Nous, c'est notre façon à nous de lui apporter notre soutien. D'accord, c'est une cape ça ? Bon, il a dit que c'était une table de nappe de table. Il a vu l'esprit, après, il a lui-même, je ne sais pas comment il s'est imaginé, mais en tout cas, les gens, depuis le matin, ils apprécient mon truc. C'est pas un tapis volant, on est d'accord. Ça ressemble plus à un poncho et une cape, quand même. Oui, d'accord. Alors, ce qui a permis de révéler, en fait, Yabongo Lova, ce n'est ni un album. D'ailleurs, pour le petit rappel historique, c'est qu'il démarre sensiblement début année 2000, non pas à Bidjan, mais plutôt à Daloa. Il est encore élève et il ne démarre pas en tant que chanteur, mais il démarre en tant que disque jockey. Voilà. Et puis, il va réaliser une chose, c'est que c'est vrai qu'à l'intérieur du pays, on arrive quand même à se faire connaître et tout, mais le rêve, on le réalise véritablement quand on est à Bidjan. Donc, il va se déporter moitié des années 2000 à Bidjan. Mais il n'est toujours pas chanteur Zouglou en vérité, non ? Toujours au Platine, quand même. Oui, on n'était pas vraiment au Platine, on était plutôt à Talakoumano. C'est ça, c'est ça. Voilà, à la commande, on faisait les éloges de nos clients dans nos différents espaces. Absolument. Et puis après, comme on est né dans la musique, je peux m'exprimer ainsi. Et un peu est venu l'esprit du Zouglou maintenant, il fallait passer à une autre étape. Alors, parlant d'Atalakou, il y a cette mixtape, on peut le dire ainsi, qui est enregistrée. Je ne sais même pas s'ils étaient informés que c'était enregistré ou pas. Non, même pas. Même pas. Alors, on est à la Secogie, chez Penne, donc dans un maquis. C'est quoi le nom de ce maquis, d'ailleurs ? On l'appelait chez Penne. Chez Penne, bon, d'accord. Et puis, on écoute cette sonorité, on va l'écouter justement à quelques secondes. C'est un beau cru, Zouglou. Alors, ça, c'est un joli souvenir, un bel acapella qui va lancer d'ailleurs. A Bongo, au côté, il y avait Sisko, à l'époque. Et à Tito Kpata. Et à Tito Kpata, justement. Donc, c'était très viral. Et ça va être un peu le déclencheur, finalement, dans la professionnalisation de la carrière de Yabongo, qui décide maintenant ouvertement de se lancer dans... Effectivement, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que le gars enregistre la chanson. Nous, on était venus juste apporter notre soutien au grand frère Penne. Et après deux, trois jours, il y a le DJ qui est venu nous voir pour dire, écoutez, les gars, vous étiez dans un endroit la semaine passée. Voici ce que j'ai pu faire pour vous. Et Dieu merci, on a joué ça au maquis. Tout de suite, les clients ont apprécié. Chacun a ramené son CD et tout, sa clé. Il faudrait qu'on copie. D'accord. Et Dieu merci, ça fait un bon... C'était de l'improvisation ou presque de l'improvisation ou de l'improvisation préparée ? Tout était improvisé. Tout était improvisé. Totalement improvisé. D'accord. Tout était improvisé. Parce qu'on était au maquis. Moi-même, je n'étais pas invité. C'était une soirée où à Tito et Sisko étaient invités. Et comme ça, ils m'ont dit, « Ah bon, comme, pour l'instant, tu ne fais rien. Viens, tu nous accompagnes. » C'est du maquis jusqu'au lieu du spectacle. C'est tout ça qu'on a mis en chanson. Très bien. D'accord. Michael Biali, qui devient... Ça, c'est le nom à l'État civil, qui devient finalement Yabongo Olova. Pourquoi Yabongo Olova ? Même parce que dans les années 2000, quand le mouvement Coupé-de-Calais arrivait, il y avait d'abord les Congolais qui faisaient mal chez nous. Donc du coup, quand le mouvement arrivait, il fallait porter un nom congolais pour se faire remarquer. D'accord. D'où est venu le nom Yabongo, sans vraiment connaître la signification. C'est ça. On n'a pas le nom comme ça. Et le Olova ? Olova pour parler d'amour, parce qu'on a vraiment besoin d'amour les uns aux autres. On a vraiment besoin d'être ensemble. Et puis ça marche bien. 2014, meilleure révélation Zouglou. 2016, meilleur artiste Zouglou aux Awards du Zouglou. Aujourd'hui, ambassadeur d'une marque, évidemment, qu'on ne citera pas, mais c'est une boisson, voilà, et tout. Donc tout roule. Et puis après, l'appellation va changer. Enfin, pas l'appellation, mais les superlatifs vont s'enchaîner. Finalement, on retient la lumière. La lumière du cœur de la mienne de l'esprit. Pourquoi ? Aux couleurs des lunettes ? Par rapport à ce que nous véhiculons comme message, parce que notre objectif, c'est d'éveiller la conscience de toutes les couches. D'accord. Que tu sois jeune, vieux et tout, il y a des paroles qu'on sort, qui peut-être vont te réveiller à vraiment vouloir te battre. D'accord. Alors, ta façon de chanter, et surtout ta voix, sont particuliers, on va dire. Particuliers, on va dire. Mais ce n'est pas quelque chose, forcément, d'inédit, ça vient de quelque part. Tu es natif de Dalois. Est-ce que je dirais que tu t'inspires de la pure tradition de là-bas ? Oui, parce que quand on était tout petits, quand j'étais encore à l'école primaire, mon grand-père raménait les chansonniers qu'on appelle les tourous à la maison tous les dimanches. Il y avait les masques aussi qui venaient. Donc, leur façon de chanter, chaque fois, ça a vraiment baissé notre enfance. pour aider Passy à bien comprendre sa donne, quoi, si on chante en langue, là, comme ça, tout de suite. Bon, OK, très bien. Désolé. Désolé de la choquer. Vous avez un timbre de voix très, très intéressant. Si vous ne faisiez pas du Zouglou, vous feriez quel autre type de... Rap. Rap. Ah bon ? Je croyais que ça aurait été le coupé... La voix, ce serait très bien pour le rap. Ah, c'est vrai ? Oui. Pas le Congolais, parce qu'il y a Bongo, il y a l'histoire. Non, non. Non, non, non. Pas le Congolais. Une voix forte. Je vois un peu si on a tarakou extra-musical. Chameau, quoi, l'est ? Non, moi, je préférerais faire du rap, en fait. Voilà. D'accord. C'est la même thématique, je suppose. Oui, tout ça. Sur la réalité comme le rap. Non, ça nous a embrouillé aussi quand on bat à l'alcool. D'accord. Il y a de dalois aussi ou pas ? Pourquoi ce pas de danse ? Non, c'est pas de danse, c'est juste pour apporter un plus à ce que nous faisons. Oui, on est d'accord. Le Zouglou, c'est plutôt la musique et tout, mais nous, on se dit quand quelqu'un écoute aussi, il faut que ses joueurs prennent plaisir. Oui, mais ça aurait pu être un autre type de danse. Pourquoi cette danse ? Pourquoi ce... Oui, c'est le supporter mazo. Thriller. Michael Jackson. Voilà, elle pense à Michael Jackson tout de suite. Non, je suis le supporter mazo parce que la Côte d'Ivoire, on a une équipe nationale, souvent on les supporte, souvent on les supporte pas. Donc du coup, les gars, même quand c'est compliqué, c'est qu'on les supporte. Ah, c'est une affaire comme ça. Je n'aurais jamais pu imaginer ça. Pour l'artiste que tu es, qui a pris le train en marche, pratiquement 15 ans après le démarrage de ce mouvement, quel est ton sentiment ? On est très contents déjà parce qu'on a suivi les grands frères qui ont fait ce qu'il fallait faire. Nous aussi, nous avons pris le train en marche mais qu'est-ce que nous apportons à ce Zouglou ? Comment est-ce que nous devions faire pour continuer le combat qu'ils ont mené ? Je pense que c'est sur ce train-là que nous sommes en fait. D'accord, très bien. Et ça se passe bien, visiblement ? Oui, ça va, super bien. Super bien, on a une génération vraiment très, très engagée. Il y a des artistes très talentueux. Je pense que chacun travaille comme il peut pour péridiser le mouvement. Octobre 2017, 16 octobre précisément, salle Comble, salle Anouabou, Palais de la Culture. Oui. 5 000 spectateurs. Premier concert live de Yabongo, c'était vraiment... C'était prévisible ou on était un peu surpris ? Non, c'est quelque chose qu'on préparait, mon staff et moi, parce qu'arrivait un moment, il faut se lancer les défis. On s'est dit, les gars, maintenant, on a de la côte, qu'est-ce qu'on doit faire pour vraiment démontrer ce qu'on vaut ? Il faut faire un concert au Palais de la Culture. C'est comme ça que les Abidjanais, disons, toute la Côte d'Ivoire est venue nous soutenir et ça a été un plaisir. Deux albums à ce jour, Lumière. Et Plus qu'une lumière. Plus qu'une lumière. Comment on vit la COVID-19 ? C'est vraiment compliqué parce qu'il n'y a pas de spectacle. On a essayé d'investir dans pas mal de choses qui ne bougent pas, mais par la grâce de Dieu, je pense qu'on se maintient. D'accord.